tu te caches tu te caches tu te caches et martin on range les jouets et on va au dodo ok on range les jouets on range tous les jouets à moi chéri c'est bien mon bébé c'est bien mon chéri allez tu ranges ouais bravo bravo mon chéri bravo mon bébé bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog alors aujourd'hui nous sommes samedi 11 décembre les fêtes approche les fêtes approche et moi je suis vachement à la bourre parce que j'ai pas arrêté de bosser j'ai été sur paris enfin bref j'ai fait plein de trucs et résultat pour la maison j'ai rien fait donc là j'ai mon week-end et je suis trop contente et du coup ça va me permettre de terminer donc l'objectif du week-end c'est de finir mon sapin de noël de faire ma petite crèche enfantine donc là j'ai ma crèche classique mais j'ai envie de j'ai j'avais posté une photo sur instagram avec une petite crèche que je n'ai pas gardé mais du coup j'en refais une et je voudrais vous montrer un petit peu quel est le principe et tout c'est hyper rapide vous pouvez le faire avec des enfants et ils adorent ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour tout ça donc ça je voudrais faire mon village le max finir mon sapin et franchement là on sera bien j'ai les cadeaux de martin emballé mais ça la limite c'est bon c'est pas c'est pas pressé et ranger un peu mon salon parce qu'il y en a partout alors partout il ya beaucoup de déco de noël je vais vous montrer en fait vous voyez donc mon sapin qui est ici qui n'est pas terminé là il est vraiment mais juste juste moche et horrible donc là j'ai toutes mes décos à remettre là c'est mon fameux petit train il faut que je trouve une solution pour le mettre parce qu'en fait il est plus large que le meuble donc c'est une catastrophe là là c'est ce que je vais vous montrer que j'ai trouvé chez truffo donc là mon train ma maison le max papier cadeau ici c'est des décos de noël et là c'est encore des décos de noël donc je voudrais finir pour pouvoir ranger tout ça et je vais vous montrer donc ce que j'ai trouvé chez truffo alors j'ai acheté du papier crèche qui est comme ça donc ça en fait c'est ni plus ni moins pour mon village le max ensuite j'ai acheté du papier qui n'a rien à voir avec noël mais qui est du papier scrap voilà et dans les coloris de la chambre de martin donc ça ça va me servir pour une petite maison que je suis en train de lui faire mais bon ça je vous montrerai plus tard après j'ai pris des petits papillons comme ça qui était mais qui sont super beaux je les avais déjà acheté une année c'était à 3 euros 60 et ils sont vraiment trop trop joli parce qu'ils font ils font vrai et j'avais fait une cloche pour mon mariage avec ses papillons là puis là quand je les ai revus je les ai repris parce qu'ils sont vraiment top un ciseau cranté enfin un cranteur plutôt là parce que le mien était fichu j'en avais plus ensuite de charte et mieux j'ai pris des petites billes comme ça donc ça ça va me servir pour ma crèche j'en ai pris de cette taille là c'est un peu plus gros la taille c'est 25 mm ceux là font je sais pas ils sont tout petits je ne sais pas combien ils font toujours de charte et mieux j'ai repris un pistolet à colle comme ça parce que le mien commençait un petit peu enfin plus voilà il était plus génial et puis celui là il est rose donc dedans il était à 4 euros 95 et franchement il ya deux deux recharges dedans et je le trouve trop mignon donc voilà et puis ça c'est un truc dont je me serre tout le temps tout le temps tout le temps ensuite j'ai pris des tissus donc des tissus de chez tilda donc celui ci va me servir pour ma crèche ou celui là je sais pas j'hésite entre les deux mais quoi qu'il arrive j'utiliserai des petites enveloppes comme ça de chez doucraft pour mes emballages cadeaux là des petits yeux adhésifs comme ça qui n'ont rien à voir avec ma crèche ni quoi que ce soit mais que j'ai pris parce que on peut faire des trucs super sympa avec des petits pots donc ça en fait ça ça fait partie de ce qu'il faut pour la crèche donc il faut trois petits pots comme ça deux boules comme ça une toute petite boule comme ça et avec ça vous faites une crèche et ouais je vais vous montrer comment ensuite des petites boules comme ça ah bah non c'est celle ci qui me faut comme boule celles ci elles sont plus grandes elles font 30 millimètres ça ce sera la base et de la colle qui est certainement ma colle préférée la colle giotto colle de bricolage franchement si vous cherchez une bonne colle de bricolage je vous conseille vraiment celle là elle n'est pas chère du tout et là en quantité c'est 118 ml il existe en plus gros mais ça c'est super vous faites tout avec ça voilà pour pour mes achats truffos donc là je vais commencer à bricoler enfin je vais commencer à bricoler non je vais pas commencer à bricoler là il faut absolument que je me mette sur mon sapin de noël pour le terminer parce que là c'est comme je vous disais c'est juste pas possible et ensuite parce que martin est au dodo et il est il est midi il faut que je me grouille il me reste à peu près un quart d'heure pour tout faire ça le repas de midi c'est mon mari qui s'en est chargé donc il a fait une viande au four avec des pâtes donc martin va manger pareil que nous et puis voilà bah écoutez c'est tout c'est tout je vais faire mon sapin tranquille mon mari lui il est en train de bricoler je sais pas trop ce qu'il fait mais il est en train de bricoler tout tranquille et puis je vais me poser pour pour faire ça pour terminer ce sapin qui qui est en travaux depuis maintenant plusieurs jours et là ça me saoule de le voir comme ça donc je vais continuer puis je vous montrerai une fois terminé à tout à l'heure ça y est je suis trop contente mon sapin est terminé je vais vous montrer à quoi il ressemble donc là il est du coup midi 35 martin fait toujours dodo donc là je vais pas tarder peut-être à le à le lever mais je suis assez contente du résultat le seul hic c'est que je me rends compte que le programmateur de la guirlande électrique a un problème et va falloir que je le fasse changer parce qu'en fait le normalement on appuie sur le bouton et ça reste bloqué sur le programme que qu'on souhaitait prendre et là c'est pas du tout le c'est pas du tout le cas mais bon c'est pas très grave je vais quand même vous montrer je vais vous montrer quand même ce sapin ce que ça donne donc le voilà donc très traditionnel comme je vous l'avais dit donc du blanc rouge beige donc au dessus c'est un petit bonnet comme ça voyez ce que je vous disais le programme de la virlande il déconne ça c'est trop mignon j'ai trouvé ça cette année et en fait on en a chacun un maman martin j'ai mis des sucres d'orge aussi à l'intérieur forcément des petits bonnements pas d'épices c'est obligé donc il ya beaucoup d'animaux et de personnages en fait dans notre sapin j'ai un cocaire aussi donc celui ci il représente mon premier chien gold on l'avait acheté chez maison du monde il ya très 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 longtemps et donc ça celle ci c'est une déco qui représente gold un autre petit bonhomme pas d'épices petit ours je vais pas vous faire le détail là on a un petit bonhomme suspendu c'est pareil ça c'est une déco qu'on a depuis très longtemps alors là le petit renard que vous allez voir là ça représente snoop donc ça c'est la boule de snoop donc là il ya ma boule la mienne je vous fais dans l'ordre c'est pas une question d'un peu litesse mais voilà martin qui est là ici un poisson qui est trop mignon j'avais trouvé chez action une année et l'année dernière d'ailleurs et j'ai trouvé vraiment super fun donc bah il est là après il ya d'autres personnages qui se qui se trouvent derrière mais c'est un petit peu caché petit père noël assis sur une boule là encore un petit bonhomme à pas d'épices un petit une espèce de petit gâteau comme ça voilà la boule de papa et là il ya mon payo qui est vraiment une boule enfin une déco de noël qui le qui le caractérise super bien parce que c'est un espèce de petit nounours un petit peu potelé et et je trouve que ça le représente bien et puis là il ya un petit renard qui représente personne mais que je trouvais tout mignon au début je voulais le mettre sous cloche et faire une une scène sous cloche un peu en mode terrarium enfin bref et puis voilà c'est resté dans la dans le sapin et là la première vraie boule de martin c'était une sophie la girafe donc celle ci elle date de l'année dernière notre petite bonne ferme en pain d'épices et j'en ai un autre pour martin qui est là il y a écrit son nom dessus celle ci pareil je l'avais trouvé l'année dernière voilà pour le sapin de noël donc là maintenant il me reste juste à faire mon village le max alors là je vous cache pas que c'est un énorme casse tête parce que du coup cette année je lui ai pris le train le problème c'est que le train prend beaucoup de place et en fait je voulais faire le train avec au milieu le village avec la petite église etc et sur mon meuble ça tient pas donc là faut que je trouve une solution j'ai acheté une grande planche de médium pour le mettre dessus mais bon je vous montrerai je papote pas plus sinon je vais faire un vlog qui va durer 30 minutes et ça ça va être tout un peu ennuyeux enfin ennuyeux pour celles qui n'aiment pas les vlogs trop long donc là j'essaye de les faire maximum je me suis mis un objectif maximum 20 minutes voilà alors je parle pas plus et je vous retrouve après bonjour à toutes et bien oui je vous dis bonjour parce qu'en fait du coup bah aujourd'hui on est dimanche hier ça a été une journée mais de dingue on a mangé martin s'est réveillé hyper tard mais bon il avait besoin de dormir donc on l'a laissé dormir et du coup étant donné qu'il avait une coupe qui ressemblait plus à rien je lui ai pris un rendez-vous chez le coiffeur et on a eu un rendez-vous hyper rapidement et du coup bah voilà on est parti chez le coiffeur et puis on a fait des courses enfin on a fait ces trucs là après j'ai fait mon village le max et du coup franchement après il n'y avait plus de luminosité là pour vous dire il est 11h et vous voyez il y a une luminosité qui n'est pas terrible donc c'était un peu ennuyeux de vous filmer ça comme ça c'était pas génial et du coup là mon village le max je vais vous montrer parce qu'il est terminé et je suis super contente du résultat et ça m'a pris à peu près une bonne heure pour le faire mais je suis vraiment vraiment mais vraiment contente et là ça donc là Martin est au dodo mon mari est en train de prendre sa douche et puis cet après-midi on va aller au château de la Ferté Saint-Aubin parce qu'il y a plein d'activités il y a le père noël il y a les dégustations de madeleine et tout ça je vous emmènerai avec moi ça c'est promis et puis voilà donc après juste après je vous montre comment je fais ma toute petite crèche mais là en attendant je vais vous montrer mon village le max et mon salon redevient un petit peu un salon alors on va commencer par le village le max qui est là voilà donc j'espère que vous verrez bien donc là j'ai ma première maison qui est ma maison ma Bridgette Gingerbread Bakery voilà donc elle est éclairée à l'intérieur donc j'ai caché tout le système d'éclairage et tout ça sous la mousse, sous le papier enfin voilà là donc ça c'était l'année dernière la maison de l'année dernière pour Martin et cette année il a eu le train qui est un train comme ça je vous le mettrai en marche tout à l'heure qui est un train comme ça avec les cadeaux du père noël là le père noël donc là j'ai un père noël et ça va être le seul que je vais avoir parce qu'en fait j'ai vu plusieurs villages le max et il y avait plusieurs fois le père noël dedans et je trouve ça bizarre qu'il y ait plusieurs père noël donc il n'y en aura qu'un et ce sera celui du train ensuite là j'ai un petit bonhomme qui donne des cadeaux aux chiens donc ça j'aime bien le max il y a beaucoup de chiens dedans tout le temps donc les arbres etc que j'ai posé petits morceaux de bois de la mousse de la neige ma petite église donc celle-ci je l'ai depuis le tout premier noël qu'on a fait avec mon chéri donc elle va avoir 12 ans et je l'ai toujours 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 chaque année donc c'est pas du le max mais voilà elle va bien dans le petit village ensuite à nouveau des sapins une petite déco que j'ai acheté l'année dernière donc qui est le décompte de noël voilà puis vous changez en fait les petits les petits chiffres tous les jours en fait donc avec un petit chien que vous voyez là avec les petites cornes de cerf enfin les bois de cerf pardon à nouveau des arbres là aussi il y a un petit chien donc voilà ce que ça donne en dessous c'est du papier crèche j'ai fait une petite montagne et tout donc voilà et là je vais vous montrer le train en action donc il fait du boucan et il s'éteint ici et vous pouvez le rallumer voilà ça y est j'ai préparé tout mon matériel alors je vais vous montrer ce qu'il va falloir sachant que moi j'utilise beaucoup de produits parce que j'ai beaucoup de choses mais sinon vous pouvez faire avec beaucoup moins donc là sèche-cheveux c'est pour accélérer les temps de séchage là du papier déco patch en fait ce sera pour décorer le support qui est en dessous mais vous pouvez très bien le peindre tout court moi j'ai envie de prendre du papier mais je verrai au fil du temps ensuite là ça c'est de la mousse toute simple donc ça va me servir en fait pour le petit personnage pour l'enfant Jésus en fait ici vous avez des fils chenilles donc j'ai sélectionné ceux-là un gris pour les toiles le rouge pour Joseph et le blanc pour Marie ensuite les tissus ciseaux cranteurs de la peinture là mes trois petits pots qui sont là donc je les ai disposés pour que vous voyez déjà la première esquisse du truc là donc la tête les petits pots et puis ensuite là je mettrai mon fil ici avec les toiles qui ira là la peinture pistolet à caoutchaud et là ce sera pour faire la toute petite tête et bien écoutez je commence et je vous montre ça en vidéo voilà c'est parti 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 et la voilà terminée donc ça donne ça alors ici j'ai juste remis un petit peu de laine coupée en bout histoire de faire comme si c'était de la paille et voilà avec les toiles qui est ici ah oui puis j'avais fait une cloche aussi comme ça avec des petits sapins c'est juste du papier pareil le même socle que celui-ci des bâtons esquimaux et du papier coupé en triangle de taille différente avec de la neige artificielle sous une cloche ça rend super bien donc voilà on se retrouve après tu viens mon chéri on va se promener tu viens mon bébé elle vient viens avec maman ouais on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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